bonsoir tout le monde alors je teste ma nouvelle caméra et je j'en profite pour faire voir le courrier que j'ai reçu de sabrina qui nous remercie pour le d'avoir participé à son concours des 600 abonnés elle est super jolie sa petite carte et qui souhaite en même temps ses meilleurs voeux pour cette année à venir elle est superbe voilà c'est super bien fait avec des petits carrés comme ça de papier c'est c'est très très joli alors je vais certainement hésiter parce que comme c'est la caméra je l'ai eu pour noël là donc je la teste en même temps je vais vous faire voir parce que dedans elle nous a mis les dail cote c'est super gentil les hiboux sont magnifiques j'adore ces petits mots ils sont super beau je vais mettre à l'endroit voilà voilà donc sabrina un très grand merci c'est très gentil à toi c'est super super gentil donc je vais essayer de remettre tous ensemble alors j'ai reçu également une très jolie carte de nanny scrap qui me souhaite ses meilleurs voeux ses bons voeux de noël et de nouvel an elle est très jolie avec un fond de patrouille comme elle aime les faire et comme on aime les recevoir donc son fond de patrouille ça fait neige avec un peu de je pense que c'est un peu de coteau qu'elle a mis en dessous une très jolie carte sur le thème enfant un petit une petite déco et son merry christmas comme ça en trois dimensions qui est super joli voilà donc que vous allez me voir souvent hésiter parce que comme c'est nouveau pour moi la caméra il va falloir que je trouve mes repères ensuite j'ai reçu et ça ça fait un moment c'est un courrier de un courrier de françoise c'est une très très jolie carte aussi de 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 noël elle est magnifique avec des papiers superposés son petit sentiment un petit papier c'est comment on appelle ça du ondulé des petites comment les petits fils comme ça rouge là c'est moi j'appelle ça des cheveux d'encre je sais pas si on appelle ça vraiment comme ça mais bon c'est très joli une étoile superbe là je sais pas dans quoi de la fille mais c'est assez épais sa petite rose elle est magnifique aussi c'était un peu écrasé dans le courrier mais c'est pas grave et un ruban qui traverse par dessous elle est superbe donc moi je l'ai déjà lu mais je vous la fais voir avec ceux ci elle m'a mis donc des petites clés et comme je les aime pour mettre sur mes mes scraps un des petites clés à des petites clés à des petits cannes enfin elles sont je lui avais dit enfin j'avais dit dans une de mes vidéos que c'était super c'était très très joli et elle m'en a mis un petit paquet et je la remercie infiniment et les petits vélos que je n'ai toujours pas commandé le daïs je te remercie infiniment françoise et donc prochainement là je vais m'arranger pour fermer carte de remerciement justement parce que bon étant donné que j'ai passé un superbe noël en famille et surtout avec mes enfants puisque mon fils a pu venir donc j'étais vraiment ravie ravie on a passé de bons moments ensemble franchement c'était agréable de les retrouvailles était superbe je vous je vais vous faire voir je bafouille excusez moi je vais vous faire voir quelques cadeaux que j'ai reçus du père noël entre guillemets s'il ya des enfants qui regardent qui m'ont fait énormément plaisir parce que c'est du scrap donc enfin pour moi ça fait partie du scrap donc à d'autres cadeaux je ferai pas voir parce que bon ça n'a pas de ça n'a pas de rapport avec mais bon voilà donc je vais vous faire voir je vais commencer par quoi parce que j'ai plusieurs choses à vous faire voir alors je vais vous commencer par les gorgeuses allez les gorgeuses on m'a offert cette jolie petite trousse de gorgeuses voilà elle est magnifique avec à l'intérieur de joli petit crayon de papier avec des gorgeuses comme ceci je sais pas si vous les voyez bien je pense qu'ils sont connus de toute façon un joli stylo de huit couleurs toujours sur le thème des gorgeuses magnifique deux jolies portefeuilles alors d'après ce que j'ai pu comprendre ils ne savaient pas se décider pour la couleur donc ils en ont pris deux je suis ravie parce que comme ça je pourrais de temps en temps changer une fois là une fois l'autre moi je trouve aussi beau l'un que l'autre donc ici ton vert ici ton plutôt rose rose jaune un mélange de couleurs printanières disons que celui-là fait peut-être plus moi je vais dire plus automne et celui-là plus ce printemps été ils sont super beau donc l'intérieur se présente comme ceci donc là ici c'est une pochette et de l'autre côté donc c'est les mêmes de l'autre côté ça se présente comme ceci non ça fait vraiment portefeuille on peut y mettre nos papiers il ya des poches partout les cartes un tout comment marie dit tu pourras remplir et ici une grande poche je suis ravie ils sont super beau et sont super joli et dans les gorgeuses alors je crois qu'ils doivent connaître mes goûts quand même on m'a offert aussi ceci et ça c'est super beau c'est un notebook donc petit agenda avec sa ceinture de matériel ceinture en élastique c'est super bien fait parce qu'on peut l'emporter tel que il ya le porte mine le stylo la gomme et la règle donc je veux savoir voilà donc on fait glisser donc ça c'est le devant le derrière je trouve génial quand je l'ouvre il ya une pochette une pochette qu'on peut ouvrir moi j'ai déjà regardé quand même une bonne nouvelle j'ai déballé le cadeau donc ici on peut y mettre ce que l'on veut voilà c'est génial hop ça se ferme comme ceci donc là on a ici l'agenda enfin moi j'appelle ça un agenda c'est pas un agenda mais bon on peut noter ce que l'on veut donc il est super joli j'adore j'adore avec toutes ses feuilles comme ça moi j'ai envie de le prendre pour mes adresses personnelles tellement il est beau il est magnifique il est magnifique j'adore donc voilà ça c'est pour la partie gorgeuse je vais remettre voilà et donc ce que je voulais vous montrer également c'est ceci voilà donc ceci je vais mettre comme ça pour vous le faire voir un peu mieux c'est de toute façon des deux côtés pareil voilà ça c'est la grande sorte de l'acropadyl voilà l'acropadyl qui comme vous le savez on peut faire des trous à certaines mesures ainsi c'est noté là en haut en bas c'est alors grand trou petit trou et ensuite où on peut mettre selon ce que l'on tourne nos rivets voilà selon le les rivets qui sont d'ailleurs très pratique parce qu'elles vont très très bien elles ne se coincent jamais et c'est vrai que moi j'avais vu donc je vais poser là j'avais vu celle ci une fois et ça a été retenu voilà ça a été retenu dans mes cadeaux du coup donc l'acropadyl c'est la big bit puisque c'est la très grande où l'on peut glisser une feuille par exemple de 30 et percer à 15 15 cm bon par contre c'est vrai qu'elle est en inch moi ça ne pose pas de problème parce que j'ai appris les inch par force et puis je trouve que c'est pas moi non plus en inch après tout donc voilà donc c'est très bien en inch ça va aussi pour celui qui ne connaît pas les inch il prend d'abord c'est mesuré qu'une règle il fait un petit trait puis de sa feuille par exemple donc je veux pas vous faire de dégoût parce que il y en a sur internet ce que moi j'avais été les voir avant de dire que j'aimais bien et mais elle est très pratique donc ici vous avez quand même le petit moi je dirais petit poussoir que vous pouvez régler hop donc voilà donc ici vous voulez vous faites des grands trous je sais pas si vous allez le voir alors comment je vais vous faire voir ça ici quand vous poussez ça fait des grands trous je sais pas si vous le voyez ici il faut que je m'habitue c'est une nouvelle caméra forcément hop là c'est les grands trous quand vous poussez le bouton d'un cran c'est les plus petits trous et quand vous mettez sur le bord là c'est pour mettre en fait les quand je veux dire ça les rivets voilà donc qui est exactement pareil que l'autre ça se tourne et le carré le petit carré là se tourne dans le sens où les mettre vos rivets voilà vous choisissez et puis voilà la tête en haut pareil elle bouge vous la mettez devant derrière va comme vous voulez il n'y a pas de souci pour la régler il ya une notice avec donc ce qui est très bien et en français en plus donc c'est encore mieux donc voilà moi cet outil a m'intéressé beaucoup et on me l'a offert donc je suis vraiment ravie ravie voilà donc je vous disais donc moi je passe j'ai passé donc de très très bonne fête de de noël d'un très bon réveillon réveillon pardon là je serai certainement un nouvel an parce que c'est prévu comme ça avec ma maman on fera le réveillon parce que comme elle a âgé ça là comme 80 elle va sur ses 88 ans donc pour veiller c'est un peu dur mais le jour de l'an je serai chez maman voilà donc j'espère avec tout ce nouveau matériel que j'ai reçu plus cette webcam qui j'espère me donnera entièrement satisfaction donc c'est pour ça que je fais la vidéo pour tester que je vais bien travailler je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d'année je ferai des petits cas pour les copines et pour répondre au courrier que j'ai reçu bon ben là on a le temps pendant jusqu'à fin janvier en principe enfin bon je les ferai vraiment ça c'est sûr et sinon bon ben je voilà voilà c'était simplement pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année et vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous bisous bisous